... Mesdames et Messieurs, bienvenue à la journée de français de Constantin. Je suis très heureux de recevoir au terme de la visite de Trois-Joux, et de tenue ici dans cette très belle ville, accompagnée du consul général de France à la table de France-Imahère, et M. Jean-François Alba, directeur de l'Institut français de Constantin. J'accueille chaleureusement les nouveaux venus. Bonjour, j'ai une chose qui a commencé. L'objectif de la visite à Constantin, et le premier objectif, était de procéder cette année aux cérémonies que nous avons traditionnellement de l'affairie pour le 11 novembre, marque, comme vous le savez, l'armistice de la fin du premier conflit mondial, quelque part en Algérie. Cette année, nous avions décidé de le faire à Constantin. Pourquoi ? Premièrement, parce que Constantin était la culturelle du Mbara, nous pourrions donner un coup de projecteur sur cette ville, nous avons beaucoup d'intérêt. Deuxièmement, parce que nous avions suggéré il y a un an à nos amis et partenaires algériens, dans le cadre de Constantin, capitale de la culture arabe, de restaurer le monument mort de Constantin, le monument érigé en 1930, et ce monument possède des plaques avec tous les noms des victimes algériennes de ce premier conflit mondial. Ces plaques avaient disparu, avaient été détériorées à travers les années, et donc l'ambassade de France a proposé de les remplacer, de les remettre, de les recréer en réalité, en retrouvant les noms dans les archives historiques du ministère de la Défense. Les autorités algériennes ont plus haut niveau, ont décidé la restauration de ce monument en Stordine, ont décidé que nous voulions remettre les plaques, et ont accepté que nous fassions une cérémonie franco-allemand, en faisant des autorités algériennes, devant ce monument. Et nous l'avons fait hier, dans le cadre d'un moment extrêmement émouvant, et en présence de M. le Wally d'Alger, de Constantin personnellement, et puis de toute personnalité de la société civile, dont M. le maire de Constantin, nouvellement installé dans ses fonctions, M. Réva, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et puis, nous avons aussi souhaité, à l'occasion de cette visite mémorielle, inaugurer ici dans cet institut, cette exposition que vous voyez sur les murs de l'Institut français de Constantin, sur les Algériens dans la Grande Guerre, sur l'Algérie, la Grande Guerre, et la Grande Guerre, c'est la manière dont les Français appellent la Première Guerre du Nord, car c'est elle qui a fait le plus de victimes, des millions de victimes dans notre pays. Et c'est pourquoi nous souhaitions organiser des événements particuliers. La caractéristique de cette exposition, c'est qu'elle a été préparée sur la base d'un travail effectuée par des élèves du lycée international Alexandre Dumas, qui est le lycée français d'Algérie, par des élèves de première, qui sont à la fois des élèves de toute nationalité qui se trouvent dans notre lycée. Ils ont fait un travail de recherche, et ensuite j'ai décidé d'en faire un livre, un très beau livre, que nous commercialiserons, que nous offrons, et qui montre effectivement l'Algérie dans la campagne. Cette exposition a été éliminée avant-hier soir, en présentant une voilie de Constantin et une amortie de notre voilie, avec le consul général, avec le directeur de l'Institut français, que le voilie vienne ici, à l'Institut français, à cette organisation. Alors, naturellement, nous avons souhaité rendre un dommage, appuyé au cours de cette cérémonie du 11 novembre, à ces 175 000 soldats, sous-officiers, officiers venus d'Algérie, qui ont servi pendant le premier conflit mondial dans la mairie française. Sur ces 75 000, 26 000 sont morts, sont morts pour la France. Et il est important de se souvenir, il est important de commémorer, et il est important de transmettre. Et afin de transmettre, il est important que des historiens fassent ce travail. Et c'est pourquoi nous avons souhaité faire venir le professeur Gilles Lénier, un grand historien de la Première Guerre mondiale, et qui a prononcé deux conférences, l'une à l'Institut français, l'autre à l'Université de Constantin, eux, devant des étudiants algériens, sur justement les Algériens et la Première Guerre mondiale. Voilà, c'était la raison centrale de la visite. Mais, naturellement, j'ai souhaité mettre à profit de ce déplacement officiel pour faire beaucoup d'autres choses. Premièrement, rendre bas et souligner l'importance de la participation de la France à Constantin, capitale de la culture arabe. C'est un événement très important, j'ai été à l'immunération, avec un parlementaire français très important, qui s'appelle M. Patrick, Ménouchi, qui est le président du groupe d'affitiers entre la France et l'Algérie à l'Assemblée nationale. Et nous avons prévu une programmation culturelle affirmée par M. Alba pendant toute cette année, avec des événements culturels apportés par la France pour célébrer Constantin, capitale de la culture arabe. Je vais me dire que ça s'est très bien déroulé, et que tous ces événements, que ce soit la grande chanteuse d'Arrabou-Andalou, François-Atlant, que ce soit récemment un concert, et de l'organiser auprès de l'Univers. Comme ça, vous avez dit, j'ai servi avec Joël et Alexandre. Voilà. Un petit-fils de Constantin. Voilà. Tous ces événements ont rassemblé avec beaucoup de monde, et il y en a un troisième, bien d'autres, empreinte. Un empreinte. Tout cela a été un grand grand français. Deuxièmement, j'ai suivi aussi, pour relayer à Constantin, l'invitation qui a été faite par la ministre française de la culture et de la communication à l'occasion de l'inauguration du SIDA d'Alger, du Salon international du livre d'Alger, dont la France était l'invité d'honneur, et bien nous avons décidé, pour la prochaine émission du Salon du livre de Paris, qui est un gineau-gesque salon, qui est une raison d'inviter Constantin comme vide à l'honneur du Salon du livre de Paris. Voilà. Nous avons donc pu mettre un tout-projecteur sur Constantin, capitale de la culture art. J'ai pu, au cours de mes entretiens avec M. Le Wally, qui s'est pu très, très longuement rencontrer à son bureau et à l'occasion d'un déjeuner qu'il a offert à l'occasion de mon passage. Nous avons beaucoup travaillé sur les aspects mémoriels, naturellement, mais sur l'aspect économique. Vous savez que la France est très présente dans cette région d'Algerie, dans le domaine du transport, et on va parler du tramway, dans le domaine du ciment, nous avons ici le musée du grand groupe de Lafarge, dans beaucoup d'autres domaines aussi, BNP, Société Générale, les grands services financiers sont présents à Constantin. Eh bien, nous avons pu parler, effectivement, du renforcement des relations entre la France et la région de Constantin au plan économique. Et j'ai ouvert ce matin les travaux d'une très importante réunion organisée par la Chambre de commerce algéro-française, en liaison avec les Chambres de commerce de toute cette partie de l'Algérie, pour parler de ce sujet très important autour de la fiscalité et comment les entreprises doivent effectivement travailler sur la gestion fiscale. Il y avait là une bonne centaine d'offres algériens, partenaires de la France et de sociétés françaises. Avec M. le Moilin, nous avons beaucoup parlé de coopération culturelle, je viens d'en dire un mot, et nous avons aussi parlé des problèmes de jumelage, car vous savez sans doute que la ville de Constantin est jumelée avec la ville de Grenoble, qui a eu beaucoup d'échanges, qui ont conduit dans le passé à la restauration du parti de l'Ami-Gersa, qui ont conduit à du projet culturel, qui ont conduit à beaucoup de jeunes, et le festival du camp de Canadiacenne, vous savez, c'est tout ce que c'est le camp de l'Uni. Tout ça est un peu de jumelage, et donc nous allons réfléchir à la manière de relancer ce jumelage, maintenant que nous avons un nouveau maire à Constantin, qui est tout à fait intéressé par cette perspective. Et puis j'ai aussi pu visiter les universités de Constantin II et de Constantin III, à l'invitation de leur recteur, j'ai visité l'école normale supérieure, j'ai visité l'école polytechnique, et j'ai pu voir effectivement le dynamisme du tissu universitaire de Constantin II, j'ai pu voir les étudiants, j'ai pu voir les professeurs, les doyens, et j'ai pu voir effectivement l'importance de cette coopération universitaire que nous avons, coopération universitaire qui passe par le programme et nous soutenons les efforts de modernisation et de travail dans ces trois universités. Nous avons un programme de coopération pour les doctorants qui s'appelle Profas, ce qui veut dire que nous accueillons en France des étudiants ingériens de niveau licence ou master du programme de séjour, et puis nous avons aussi un travail très important pour promouvoir et pour aider à l'enseignement de la langue française et là, un travail de coopération très satisfaisant s'effectue avec l'Institut français qui se dirige sur Alva. Voilà ce qui se passe, le tout avec des accords de coopération universitaire qui fonctionnent bien. Considérer qu'il y a environ 60 accords de coopération universitaire entre les universités de Constantin et des universités françaises, ce qui veut dire des flux d'échange très réguliers au niveau des professeurs et au niveau des étudiants. Voilà, je voulais m'arrêter là, je voulais vous faire cette présentation en ouverture de nos grands membres pour vous montrer les différents objectifs de ma visite. C'était depuis ma prise de fonction à Alger il y a un peu plus d'un an la troisième des états Constantin qui est venu en décembre 2014 pour lancer toute une série de programmes dont nous avons reçu les fruits maintenant et puis j'ai été revenu aussi en printemps pour l'inauguration de nos étudiants qui seraient dans le monde arabe et mon intention est même de revenir prochainement dans le cadre de ces relations entre la France et cette partie très stratégique et très importante de l'Ager. Je vous remercie, je suis à votre disposition et pour les demandes à des questions. Madame. Bonjour, Monsa Barich à Algerie Press Service. Votre excellence vous commencez avec le premier j'aimerais bien pour évaluer les relations à jour française comment évaluer-vous les relations actuellement sur le plan économique et politique bien sûr et ma deuxième question est relative à vous parler tout à l'heure d'une réunion de travail autour de la fiscalité entre la partie française et les ordinateurs à l'Union. tu pouvais nous donner des grandes lignes de cette réunion et puis l'objectif aussi de cette réunion. Alors, sur la deuxième grande question, cette réunion qui est organisée par la Chambre de commerce algéro-française et une Chambre de commerce qui rassemble les sociétés françaises qui travaillent en Algérie et les sociétés algériennes qui travaillent avec la France. Cette Chambre de commerce est extrêmement importante et elle rassemble 1 400 membres dans toute cette chambre et cette Chambre de commerce a ouvert des bureaux à Oran, à Anama et bien, en vrai, prochainement un bureau à Constantin. Donc, c'est très important. L'objectif de cette réunion était au fond avec les spécialistes de la fiscalité de discuter, d'avoir des échanges sur la manière au fond de réagir en cas de difficultés fiscales avec l'administration algérienne et de voir comment, effectivement, on peut répondre aux questionnements qui peuvent avoir lieu notamment dans le cadre de nos pôles fiscaux. Donc, c'est une réunion technique, très précise et très opérationnelle. Alors, pour répondre à votre première question, en évaluation des relations algéro-françaises aujourd'hui, qu'elles sont tout à fait satisfaisantes. Pour reprendre l'expression de la République algérienne lui-même, elles sont sûrement les meilleures depuis très, très nombreuses années et peut-être faibles depuis l'indépendance de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons dans le domaine politique une très grande intimité et beaucoup d'échanges sur les grandes crises qui nous concernent, comme les gestions manières, pour lesquelles nous forment nos efforts et pour lesquelles effectivement, il y a entre nous un travail interactif très précieux. Et puis, nous échangeons aussi beaucoup sur la Libye et nous échangeons beaucoup sur les questions liées aux migrations et les migraines. Et puis, enfin, nous travaillons beaucoup avec un grand soutien de l'Algérie sur la question de la préparation de la COP21, la grande conférence sur le climat qui va se dérouler en France à comptée de 30 millions et à la République participera pour la journée d'ouverture le Premier ministre algérien au monde de l'Écran d'Algérie. Donc, vous voulez, au plan politique et diplomatique, une très grande qualité de la réaction, une très grande confiance. Monsieur Lamanra et M. Thadius échangent beaucoup et surtout les sujets. Au plan économique et les relations qui sont là aussi en expansion, nous venons d'organiser le 26 octobre à Paris, ce qu'on appelle la Commission mixte économique algéro-française au cours de laquelle les ministres algériens Lamanra et Bouchoiret sont allés à Paris pour faire le point de nos échanges économiques et signer neuf accords dans le domaine économique au niveau des entreprises ou assister à la signature de nombre de parcs variables produits. J'ajoute dans le domaine économique que la France investit en Algérie la France à confiance, la France travaille dans le long terme. C'est pour cela que nous avons ici investi pour construire une usine Renault-Normand. C'est pour cela que nous avons investi pour construire l'usine de la Cital, qui est une jeune aventure entre Alstom et un partenaire algérien à Naba, une usine qui a été inaugurée récemment par le ministre Bouchoiret et le ministre Salus. Et nous avons beaucoup de nos projets dans le domaine économique, une fois de plus, pour investir dans le monde. au plan culturel, il y a un exemple excellent. La France, je l'ai dit tout à l'heure, est élevé d'honneur du Salon international libre d'Algérie. Nous avons cinq instituts français en Algérie extrêmement actifs pour porter la langue française et la culture française aussi pour accueillir le maximum de jeunes algériens et nous avons aussi des relations en domaines scientifiques, techniques, dans les relations dans le domaine militaire, nous avons des relations dans tous les domaines donc oui, la relation aujourd'hui est très satisfaisante en France. Madame, vous êtes bienveillable. L'expression. L'expression, vous pouvez. Je crois que ce sont comme dit les rumeurs. Il n'y a pas de projet d'intervention d'une guerre française aujourd'hui. Il y a en revanche un travail que nous faisons en diplomatique pour essayer de trouver une solution politique à cette crise lienne et nous travaillons avec une vision d'ailleurs très convergente avec celle de l'Algérie en appui aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé spéciale. Donc c'est cela aujourd'hui notre agenda essayer de former un gouvernement d'Union nationale en ligne avec le concours de toutes les parties intéressées par la crise dans ce pays. Nous avons intérêt à la stabilité de l'Algérie et naturellement nos amis algériens ont un très grand intérêt que la 0-3-3. C'est un pays voisin. que cette crise effectivement a des conséquences qui restent pour vous et c'est pour cela que nous sommes en soutien des efforts du secrétaire général des Nations Unies. Autre question ? Pas d'autres questions ? Je vous ai tout dit. Vous avez senti mon avis. Alors naturellement si vous souhaitez avoir les discours que j'ai prononcées au jour de Monseigneur à Constantin vous pouvez avoir accès sur les visibles dans la salle et le conseiller de presse ici présent dans les vidéos peut vous permettre d'avoir accès aux interventions prononcées autour de nos sociétés aussi à Constantin. Madame. Est-ce que l'un des bénéfices de l'hôpital de M. Macron a pu bénéficier entre son prix ce penseur ? Parce que je me souviens d'un autre prédécesseur qui est venu discuter avec le OIT pour avoir éventuellement des marchés. Je parle du point de vue ou non ? Oui, j'ai compris. Écoutez, là je passe le contrôle de mes deux voisins à ma connaissance pas vraiment. Nous avons pas eu de marcher dans le contexte de l'enfin de l'économie de l'économie de l'économie de l'arabe. Je dirais que ce n'est pas non plus un objectif stratégique pour nous. L'objectif stratégique c'était plutôt de faire en sorte que la France puisse être intégrée dans la programmation et offrir un certain nombre d'événements pour marquer toute l'importance qu'on accorde à cet événement d'avoir Constantin distinguer comme ça au sol du monde arabe. Mais vous avez toujours ajouté dans le sujet à l'instant. Donc voilà. Pour nous le tout progrès c'était ça. Être avec nous dans cette aventure car la France a un intérêt particulier pour le monde arabe, qui a une histoire partagée, qui a un engagement politique, un engagement économique, un engagement culturel, qui a sur son territoire comme vous le savez des millions et des millions de personnes d'origine arabe qui viennent effectivement de toute la région souhaiter participer à cette grande aventure culturelle. de toute la région. Donc la France c'est l'intégral c'est l'invité dans les Français et l'invité. Oui. Et je pense qu'on a pas de l'invité les enfants parce que ce sont les Américains qui s'appellent associés par l'invité. Alors on en est là sur l'invité. Écoutez, c'est pas le même sujet. Il n'est pas idéologique que chacun essaie de développer sa langue. Je vais vous donner un exemple. J'étais ici avec l'ambassadeur d'Allemagne pour la cérémonie de 11 novembre pour justement marquer et souligner la réconciliation qui est interne entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le cas de ce siècle qui a été fait d'un fondement et de tuerie entre nos deux pays et la manière dont nous avons dû déplacer cela pour être ensemble en Suisse. Et ici à l'Institut français nous travaillons en partenariat avec le Jeut d'Institut qui n'a pas de locaux à Constantin et nous accueillons dans ces locaux des cours d'allemand parce que les Algériens ont le droit d'apprendre l'allemand naturellement et ils ont envie aussi de connaître l'Allemagne qui est un grand pays européen et donc c'est un effet de synergie d'accompagnement. La langue anglaise est une langue importante naturellement au plan international et il est dans le mal que chacun essaye de promouvoir sa langue et je crois que la langue française a de beaux jours de loin en Algérie. Je crois que la langue française est une langue que nous avons en partage. Je vous rappellerai qu'il y a et vous en aurez des exemples d'être jeune vous avez dans votre pays 11 millions 11 millions de personnes qui parlent de français. Vous représentez des titres comme El Ouata d'expression qui ont des tirages très importants dont vous avez une presse en français extrêmement dynamique. Les tirages des journaux français en Algérie dépassent les tirages de certains journaux français en France. Si je lis ça c'est pour vous montrer la vivacité de la langue française en Algérie et c'est très bien. Nos instituts français ont un public en croissance constant. Nous avons reçu à Algérie il y a quelque temps la ministre française de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche madame Nadjad Malopé-Tesser qui est venu pour répondre à la demande de madame Benfébride de renforcer la coopération éducative de renforcer la manière dont nous pouvons accompagner l'enseignement du français en Algérie et notamment pour former les inspecteurs de français et pour former les formateurs et nous avons répondu positivement à ces demandes. La ministre de la victoire et de la communication est venu dans le cadre de l'inauguration du salon international du livre d'Alger où le livre en français a une place considérable et nous avons pu faire venir 60 éditeurs auteurs personnalités du livre d'Alger pour animer cette présence française du salon international du livre d'Alger qui a été spectaculaire et nous avons vu des rencontres avec des éditeurs algériens qui publient en français et vous avez à Constantin un éditeur formidable qui s'appelle Médias M. Yassir Anachit et qui fait un travail considérable des publications d'auteurs en français mais il publie aussi des auteurs en arabe et il coédite avec un certain nombre d'éditeurs français et c'est comme ça d'ailleurs si vous regardez l'histoire récente de votre littérature que Kamel d'Aute par exemple qui a été finaliste du prix concours et du prix concours du premier roman a été publié d'abord en français chez un éditeur algérien avant même d'être publié en France par un éditeur français si je vous dis ça c'est parce que Barzac Barzac il a été publié chez Barzac avant d'être publié chez Alger le sud en France et si je vous dis ça c'est pour vous montrer que vous êtes un édite dynamique incroyable pour la langue française que nous avons rien à vous engager et que nous sommes très heureux de ce mouvement quelqu'un qui a sévitisé que la langue française était votre poutin de guerre mais c'est une langue qui est une langue que nous avons en partage c'est une langue qui est très pratiquée on va dire et donc nous nous continuerons à vous accompagner afin que cette langue soit la plus pratiquée possible et que vous puissiez avoir pour le plus grand nombre de vos jeunes une langue internationale comme langue que vous possédez assez spontanément voilà et le français aujourd'hui c'est pas une langue en exécutant c'est une langue en croissance vous avez dans le monde aujourd'hui 275 millions de personnes qui parlent le français en 2060 ça sera 700 millions je veux dire en 2060 ça sera 700 millions en 2015 c'est 275 millions donc apprendre le français ça n'est pas réduire son horizon c'est l'élargir et l'Algérie qui est une grande puissance africaine a intérêt à rester fortement francophone car l'Afrique parle très rapidement en français madame ah oui ça s'appelait il faut que j'aille prendre un autre madame quelle est la question oui alors qui nous traduit la question en arabe monsieur le conseil de presse madame 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 le chef le cabinet il faut que j'aille il faut que j'aille le conseil il faut que j'aille le conseil de presse Alors, c'est une affaire, effectivement, qui est derrière nous. Mais puisque vous vous posez la question, je vous dirais, effectivement, que nous avons dit que c'était une affaire regrettable. Voilà. Et donc, il y a eu une expression publique française sur le sujet. Le ministre français de l'Intérieur, M. Bernard Casmeur, a écrit à M. Annick Grimm pour lui présenter le regret. Et effectivement, nous allons, je dirais, dans le contexte de cet incident, revoir nos procédures pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette affaire. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci. Merci.